Bonjour à tous et bienvenue à la vidéo d'aujourd'hui. Mon nom est Rita Fayad et je suis votre hôte pour aujourd'hui. La pandémie du coronavirus est toujours présente dans notre vie quotidienne. Chacun d'entre nous peut contribuer à lutter contre le virus afin que notre vie puisse revenir à la normale. Nous pouvons y parvenir en nous lavant fréquemment les mains, en gardant nos distances et en aérant nos pièces régulièrement. Mais il est aussi extrêmement important de porter un masque. Les masques sont le sujet de cette vidéo. Nous vous expliquerons pourquoi vous devez porter un masque, quelles en sont les différentes sortes et comment les porter correctement. Avant cela, nous avons les derniers chiffres relatifs au corona les plus importants à connaître. Pour l'ensemble de l'Allemagne, le taux d'incidence sur 7 jours était de 59,3 le 24 février. Le taux d'incidence le 3 mars était de 64, ce qui signifie une augmentation du nombre d'infections dans les 7 derniers jours par rapport à chaque 100 000 habitants. Plus de personnes ont été infectées par le Covid qu'auparavant. Le taux de reproduction sur 7 jours aujourd'hui est de 0,93, ce qui signifie une légère baisse par rapport au 24 février. Là, le taux de reproduction sur 7 jours était de 0,98. Cette semaine, un porteur de Covid a infecté moins de personnes en moyenne. Bien que ce nombre diminue légèrement, le règlement mis en place ne peut être assoupli. Il y a une semaine, Brême avait un taux d'incidence sur 7 jours de 71,9. Depuis le 3 mars, ce taux est de 75. Cela signifie que le nombre de personnes qui sont tombées malades au cours de la semaine passée par rapport à 100 000 habitants a augmenté. Nous sommes encore loin de l'objectif d'atteindre un taux d'incidence de 35 ou moins. Le 24 février, 331 personnes sont mortes du Covid-19 depuis le début de la pandémie à Brême. Aujourd'hui, nous comptons 352 décès au total. Il y a une semaine, 138 personnes ont dû être soignées à l'hôpital à cause du Corona. Depuis le 3 mars, 122 patients sont hospitalisés à Brême. Maintenant, nous allons continuer avec le sujet de cette semaine, les masques. Actuellement, il est obligatoire de porter un masque dans les lieux publics, en parlant, en toussant et en éternuant. De petites gouttelettes de salive s'envolent dans l'air, ce qui permet à d'autres personnes d'être infectées par le coronavirus. Il est donc très important de se protéger et de protéger les autres contre le virus en utilisant un masque qui couvre efficacement le nez et la bouche pour empêcher les gouttelettes de se répandre dans l'air. Le règlement actuel prévoit que les masques chirurgicaux ou les masques FFP2 doivent être portés partout où le port du masque est obligatoire, ce qui signifie que les masques en tissu ne sont plus autorisés. Le port de l'un des deux types de masques autorisés est obligatoire dans les bus ou les trains, lors des achats et sur les marchés hebdomadaires, entre autres. Le site web gesundheit.bremen.de permet de trouver le règlement à Brem dans un langage facile à comprendre. Alors, quels types de masques existent-ils ? Il existe de nombreux types de masques différents qui sont apparus pendant la pandémie. Les trois principaux types de masques sont les masques en tissu, les masques chirurgicaux et les masques FFP2 ou FFP3. L'Institut fédéral des médicaments et des dispositifs médicaux a publié les informations suivantes à ce sujet. Les masques en tissu protègent contre les grosses gouttelettes, mais ne protègent pas suffisamment contre les petites particules, nommées aérosoles, qui peuvent vous affecter. Ce ne sont pas des masques adéquats. Le masque doit être convenable afin de couvrir la bouche, le nez et les joues. Il est important que les bords du masque soient bien serrés sur votre visage afin d'empêcher l'air infiltré de circuler autour du masque au lieu de circuler à travers. Un masque FFP ne peut filtrer l'air à sa meilleure capacité que s'il est bien ajusté. Quand vous voulez retirer votre masque, vous ne devez toucher que les boucles qui passent derrière vos oreilles et éviter de toucher les parties du masque qui couvrent votre bouche et votre nez. Après avoir enlevé votre masque, vous devez vous laver les mains minutieusement pendant au moins 20 à 30 secondes avec du savon. Les masques chirurgicaux FFP2 sont des produits jetables, ce qui veut dire que vous ne devez les utiliser qu'une seule fois. Pourtant, il est difficile et cher d'acheter un masque à chaque fois. Mais il existe des méthodes qui peuvent réduire la présence des pathogènes dans le masque afin de pouvoir l'utiliser plus qu'une fois. Voilà quelques conseils qui permettront au masque FFP2 de rester efficace même après multiples usages. Premièrement, séchez le masque à l'intérieur pendant au moins 7 jours. Ne le placez pas dans le chauffage et ne l'exposez pas au soleil. Ceci n'est pas une solution parfaite, mais il réduit les chances d'être infecté après un autre usage. Deuxièmement, laissez le masque sécher à l'intérieur jusqu'au prochain jour. Placez le masque au four pendant 60 minutes à une température de 80 degrés Celsius. La température doit être contrôlée en utilisant un thermomètre au four. Il est important que la sous-couche soit nettoyée. Vous pouvez utiliser un papier sulfurisé pour assurer cela et aussi assurez-vous que le four est fermé tout le temps. Faites attention et soyez sûrs que ce procès ne passe pas inaperçu. Troisièmement, le masque ne doit pas être utilisé plus que 5 fois. Donc, vous devez jeter le masque après l'avoir nettoyé 5 fois. Quatrièmement, un masque trempé doit être remplacé par un nouveau masque. Cinquièmement et finalement, le même masque doit être porté par la même personne. Ne laissez personne utiliser votre masque. Pour plus d'informations, on a attaché un lien pour un dépliant d'information de la part de FH Münster et l'Institut fédéral de médecine et dispositifs médicaux. On a aussi attaché un lien pour une page d'information générale appelée Together Against Corona. Vous pouvez trouver le lien sous cette vidéo. La semaine prochaine, on parlera du vaccin de COVID en incluant comment les différents vaccins sont sûrs et s'ils ont des effets secondaires. De plus, on discutera les étapes de la procédure de vaccination et on vous dira quand vous aurez la chance d'être vacciné selon les autorités allemandes. Et maintenant, nous arrivons à nos conseils de cette semaine. On a été en confinement pendant presque un an maintenant. Alors, que pouvons-nous faire pour garder le moral pendant le confinement ? Donnez à votre journée ou votre semaine une structure en formant une simple routine que vous pouvez suivre. Écrivez une liste à faire. C'est marrant de cocher les choses que vous avez accomplies. Soyez sûrs de planifier quelques activités amusantes comme regarder un film, cuisiner un bon plat ou faire une promenade tout en respectant les règles d'hygiène. Toutes ces choses servent bien notre santé morale et physique et sont des moyens excellents pour passer le temps. Nous vous prions d'être prudents et de rester en bonne santé. Soyez sûrs de garder une distance des autres gens et d'éviter les rassemblements sociaux même pendant ces jolis jours de printemps. Souvenez-vous de porter vos masques et retournez la semaine prochaine pour notre vidéo à propos du vaccin de COVID. Merci d'avoir regardé notre vidéo et passez une bonne journée. À la semaine prochaine. Ces vidéos ont été développées par les étudiants de l'Université Jacobs, ici à Brême, et le LVG et AFS Niedersachsen, supportés et produits par le Médiacentre SMP. Sous-titrage Société Radio-Canada